Tu as 5 secondes pour mettre un pouce bleu sur cette vidéo et t'abonner à ma chaîne car aujourd'hui c'est mon anniversaire du coup je compte sur toi pour mettre un gros pouce bleu Alors du coup vous allez me demander qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo les potes et bah franchement on a du lourd c'est une des plus grosses vidéos de la saison sur Fortnite On va revenir avec toutes les nouveautés à propos de la fusée et du visiteur et on a enfin trouvé dans les fichiers de jeu le texte que va lire le visiteur Car durant l'événement le visiteur va prendre la parole et on a trouvé l'audio dans les fichiers de jeu donc c'est juste incroyable vous allez entendre un skin parler sur Fortnite Ca va être la première fois qu'on entend un skin parler sur le jeu du coup restez bien tout au complet la vidéo pour entendre la voix du visiteur c'est juste un truc de folie On reviendra aussi sur les mises à jour qu'on va attendre durant la saison 11 car il y aura pas mal de nouveautés que ce soit au niveau des comptes Fortnite et au niveau des games dans Fortnite Donc beaucoup de changements vous allez voir que c'est pas forcément positif et pour terminer on va reparler des défis ultime effort etc du coup je vous conseille de rester tout au complet pour bientôt comprendre les potes Alors du coup la team burger on va directement commencer cette vidéo sans perdre plus de temps avec les défis ultime effort qui sont disponibles aujourd'hui le 8 octobre Du coup il vous suffit juste de redémarrer votre Fortnite une fois démarré vous allez dans l'onglet défis et les défis ultime effort nommés hors du temps seront disponibles Alors faites les vite car tout simplement ils seront disponibles jusqu'à la saison 11 début saison 11 les défis seront supprimés Donc en gros il vous reste quelques jours pour les faire donc c'est très important de remplir les défis car après ils ne seront plus disponibles Vous pouvez débloquer des variantes pour les skins comme pour de sac à deux etc et des récompenses comme de l'XP et des bannières Et vous voyez directement qu'il y a quelques défis assez intriguants on va en revenir pendant la vidéo comme récupérer les enregistrements du visiteur Et comme je vous l'ai dit on a entendu le visiteur parler dans les fiers de jeu en plus de ça il y a des défis avec des cassettes d'enregistrement Vous allez voir que tout ça est lié les potes et que ce n'est pas laissé au hasard de la part des petits games Bref maintenant que vous êtes au courant des défis ultime effort on va revenir sur les nouveautés qu'on va attendre durant cette saison 11 Et croyez moi des nouveautés dans cette saison 11 il y en aura pas mal et des grandes nouveautés qu'on a déjà été leaké de la part des petits games Et croyez moi c'est pas toujours positif Déjà première chose à savoir durant la saison 11 quand vous allez démarrer des games que ce soit des games selon votre niveau Donc forcément au début de la saison 11 tout le monde aura le même niveau donc vous serez dans des games random Mais une semaine après la saison 11 les levels seront déjà entre guillemets faits Par exemple si vous allez lancer une game vous êtes déjà level 30 vous allez être avec des personnes de level 30 avec le même nombre de top 1 que vous Mais les games sont décidés de mettre un système en place Par exemple si un joueur mobile a 30 top 1 et un joueur PC a 30 top 1 et bah le multiplateforme va être mis en solo Tu lances une solo ça veut dire que t'as 30 top 1 lors de la saison 11 tu vas pouvoir tomber contre un joueur téléphone avec 30 top 1 Alors vous allez me dire c'est totalement débile de la part des pigames parce que c'est vraiment pas additionnel Ça veut pas dire que le joueur téléphone s'il a 30 top 1 qu'il a le même niveau qu'un joueur PC qu'à 30 top 1 Mais bon et pigames vont tester ceux là lors du début de la saison 11 Mais soyez d'accord les potes qu'un joueur PC contre un joueur téléphone ce serait vraiment un gros bordel Mais c'est pas tout et pigames ont aussi mis une nouvelle nouveauté lors de cette saison 11 Peu importe votre niveau dans les games il y aura des bots Donc ça veut dire tout simplement quand tu vas lancer une game et il y aura 100 joueurs Ça veut pas dire qu'il y aura réellement 100 vrais joueurs Il y aura peut-être 10 à 15 joueurs qui seront des bots Donc en gros c'est des robots c'est des machines etc Pour les reconnaître ils n'auront pas de skin comme nous Donc nous on achète des skins dans la boutique on a des skins bambi ou autre selon si t'as mis de l'argent dans le jeu ou pas Ils auront tout simplement ce skin Donc dès que vous allez voir un joueur in game sur Fortnite avec ce skin Ce n'est pas un vrai joueur c'est juste un robot de la part des pigames Qui est là dans la game pour faire n'importe quoi Dites vous que le robot le plus puissant qui a été développé pour le moment Et pigames nous ont fait une petite liste Le robot le plus puissant qui a été développé pour la saison 11 Ne sait même pas faire de 90 degrés Et sait à peine construire Donc c'est pour vous dire le level des bots croyez moi ils ne vont pas être dérangeants Ça va plus être des trucs en plus pour obtenir des kills Mais je vois pas trop l'intérêt de faire ça Autant nous mettre des vrais joueurs Fortnite au moins ça nous entraîne vraiment Si c'est pour avoir un robot qui sait à peine construire les gars Et qui va se prendre des murs tous les 4 coins de rue C'est pas très logique Et en plus de ça ça risque de fausser vos records de kills Car imaginons que tu fais 20 kills mais t'as tué 5 robots C'est pas réellement 20 kills pour moi Après à voir comment les pigames font cela Et il y a énormément de chances aussi que les robots changent pendant la saison 11 Désormais la team burger on va revenir sur un point important pendant la saison 11 Pendant la saison 11 il ne sera pas possible de créer de compte secondaire Alors bien évidemment les gens qui sont hauts en tournoi Vous le savez quand vous lancez une game en tournoi avec 1000 points Vous tombez contre des joueurs qui ont 1000 points Mais si tu en as marre de faire des games tryhard Et tu te dis je vais créer un nouveau compte pour tomber avec les petits bambis Qui ont 0 points en arène Comme ça je vais pouvoir faire masse de points facilement etc Ça va vraiment un peu plus m'entraîner Et bah si tu fais ça à la saison 11 tu seras totalement banni Car tu n'as pas le droit de créer un deuxième compte Si c'est pour faire cela XP etc Avec un nouveau compte car normalement T'es censé avoir un niveau de compte et garder le même compte T'es pas censé créer 3000 comptes Et cela s'appelle du smurfing Donc tout simplement le smurfing sera banni lors de la saison 11 Du coup si vous utilisez plusieurs comptes sur votre PC, PS4 ou autre Je vous conseille vraiment de jouer sur un compte lors de la saison 11 Surtout que ce sera bannissable de faire cela Donc faites très attention à vous C'est la petite nouveauté qu'Epic Games ont mis Du coup je ne sais pas si ça va se retirer par la suite Mais pour le moment ce sera disponible lors de la saison 11 Du coup faites attention à vous Bon maintenant la team burger On va parler du visiteur et du message qu'il nous a laissé aujourd'hui Alors déjà il faut savoir que l'événement qui va clôturer cette saison 10 Ça va être le décollage de la fusée Vous le savez désormais On a ensuite toutes les télés qui se sont allumées Qui nous ont mis le chronomètre Donc c'est tout simplement le compte à rebours De l'heure quand est-ce que va décoller la fusée Elle va décoller le dimanche 13 octobre à partir de 20h Donc c'est à 20h qu'il faudra vraiment être connecté sur Fortnite ce dimanche Et tout simplement la fusée va décoller Alors souvenez-vous la fusée a décollé une première fois Lors de la saison 3 ou la saison 4 Mais je dirais plus vers la saison 4 Et malheureusement c'était un échec de la part du visiteur Et ça avait fait une espèce de grande faille dans le ciel Donc en gros si vous ne savez pas la fusée avait totalement explosé Ça avait fait une faille très bizarre dans le ciel Et c'est cette faille qui a créé le cube Bref c'est un gros bordel ce qui nous a laissé le visiteur Mais bref là actuellement on a remonté dans le temps Grâce à la saison 6 et grâce à l'orbe à Loot Lake Donc cette orbe magnifique là qui s'appelle le Nexus Nous a fait remonter le temps Et du coup le visiteur a une deuxième chance Et aujourd'hui avec les défis Ultimate 4 On a eu tout simplement des défis pour récupérer des cassettes Du coup vous allez me demander pourquoi Power tu nous parles de cassettes Est-ce que ça a un rôle dans l'histoire de la saison 11 etc Oui ces cassettes ont un énorme rôle Car tout simplement ça rentre dans l'histoire avec Fortnite Bien évidemment dans les défis Ultimate 4 Il faut récupérer un certain nombre de cassettes Et si tu additionnes toutes les cassettes Ça te réussit ton défi Mais pourquoi des cassettes ? Car dans les filles de jeu on a trouvé le visiteur Qui nous a laissé un message Donc le message n'était pas censé être dévoilé dès maintenant Mais un leakeur sur Twitter a réussi à le décrypter en français Du coup je vous passe directement le message officiel du visiteur Vous allez voir que c'est incroyable C'est le résultat de nos tentatives qui est très risqué Je sais qu'elles ont pas manqué d'attirer d'autres regards Mais c'est ça où nous 7 perdons le pont pour toujours Je crois que personne a calculé la formation de l'île Les chocs interdimensionnels de matière sont censés rectifier et pas déplacer Pour l'avoir vu je peux affirmer avec certitude que le croisement seul l'a rendu inévitable Du coup directement cet enregistrement est juste incroyable Dès que je l'ai écouté j'étais en mode mes Fortnite vont vraiment super loin Vous l'avez directement entendu au début Tout simplement des personnes se sont préoccupées des affaires du visiteur et du scientifique Donc des gens se sont préoccupés sur la carte de Fortnite de la fusée Du coup on peut peut-être penser que ça a échoué Ou tout simplement le visiteur a été déplacé dans un autre univers du temps Ensuite de ça dans l'enregistrement il parle de calculer la trajectoire de l'île Et il dit que personne n'a réussi à la calculer Même lui en gros il a échoué à sa mission Donc ça nous donne pas mal d'indices Soit le visiteur dimanche aura réussi à décoller la fusée Malgré une petite couille comme il l'explique dans le vocal On entend très bien comme quoi il a pas réussi à bien calculer la trajectoire de l'île etc Et on est bien évidemment au courant que à la saison 11 on aura une nouvelle map Du coup peut-être il a échoué à sa mission Ensuite de ça il y a un truc que j'ai vraiment pas compris C'est les chocs de matière Il parle de ça comme si c'était normal le mec Et il explique qu'ils sont pas censés se déplacer Donc soit on va avoir un truc what the fuck lors de cet événement Moi je pense clairement que le visiteur va carrément faire déplacer la map Il y a des chances vu qu'il parle de choc de matière De déplacement etc ça risque vraiment d'être insane Bref les potes je sais vraiment pas comment penser De cet enregistrement qui est juste incroyable C'est un enregistrement officiel qui a été trouvé par plein de viqueurs L'enregistrement est dans toutes les langues du jeu Il est en français, anglais etc Je vais pas vous faire toutes les langues du jeu Mais il a été décrypté dans toutes les langues déjà Donc c'est bel et bien l'enregistrement officiel Et dans chaque langue l'enregistrement dit la même chose Du coup cet enregistrement on sait pas quand est-ce que Epic Games vont l'activer Quand est-ce qu'on pourra le récupérer dans le jeu Ou quand est-ce qu'on va pouvoir l'écouter, aucune information On l'a juste trouvé dans les fichiers de jeu pour le moment En tout cas si toi aussi tu es hypé par cette saison 11 Et par l'événement qui va la clôturer cette saison 10 Tu mets un gros pouce bleu pour me le faire savoir On va viser les 3000 likes N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne On appuie sur le bouton rouge et la cloche Active la cloche pour ne louper aucune vidéo Il y en a une tous les jours Et en plus de ça tu pourras gagner un petit cadeau dans la boutique Fortnite Et dernière chose n'oublie pas le code créateur Si toi aussi tu veux gagner un skin modé sur ton code Fortnite gratuitement Tu prends une petite photo que tu m'envoies sur le Discord en description Avec la preuve ça fait plaisir C'était Power on se dit à demain pour une nouvelle vidéo les potes Bye